Bonjour Youtube c'est Goblin, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur Cross Maga, aujourd'hui on va parler des cartes crossmic, c'est le guide du débutant, ça fait un moment que je voulais le faire, j'ai attendu le patch pour le faire, du coup maintenant je peux vous en parler, donc nous avons en tout 26 cartes crossmic disponibles, je ne parle pas des crossminites qui peuvent être obtenus uniquement avec les cartes infinites, donc les cartes crossmic on va commencer directement avec la reine de noël, alors la reine de noël c'est une carte qui peut être obtenue uniquement dans le pack de noël dans l'ankamashop, c'est à dire que c'est une carte qu'on obtient en plus d'autres goodies et diverses choses disponibles donc moi je l'avais pris parce qu'il y avait plein de trucs qui m'intéressaient, et en plus il y avait cette carte là, donc elle n'est pas géniale, elle est juste fun, elle invoque des cadeaux de noël qui apparaissent aléatoirement sur le terrain, il donne soit un point de mouvement, soit un point d'attaque, soit un point d'armure, soit il inflige un point de dégâts, voilà donc c'est aléatoire, il en pose 5 sur le terrain, c'est fun, c'est difficile de construire une strat dessus, il y a possibilité de le mettre dans certains decks, mais ce n'est pas des decks qui seraient utilisables dans tournois ou ce genre de chose, c'est plus une carte fun, et donc voilà si vous voulez l'avoir, c'est vraiment simplement pour avoir la collection, elle ne sera pas acceptée en tournois déjà, et elle ne sera jamais dans un deck véritablement viable. Ensuite on part directement avec le roi des bouffetous, le roi des bouffetous, il gagne 1 d'attaque et 1 d'armure par autre bouffetous alliés en jeu, alors c'est bien dans un deck bouffetous, et encore c'est un peu comme Xena qui gagne 1 d'attaque et 1 d'armure en fonction du nombre de yop en jeu, ça dépend d'autres cartes, et vu que c'est une carte qui coûte 2, elle ne peut pas être intéressante si vous la jouez tour 2, vous voyez, donc il faut la jouer plus tard, donc c'est une fausse tour 2, et moi je ne suis pas trop fan des faux tour 2 d'une manière générale, à part l'aglet, moi je ne suis pas trop fan. Le mégaton, le mégaton qui est donc un justicier, contre coup votre adversaire pioche une carte, et c'est une 5-5 avec 3 points de mouvement pour 3 PA, donc c'est un énorme body pour un coup très faible, donc quand vous jouez un deck agressif, vous en fichez un peu que votre adversaire pioche, puisque votre objectif c'est d'aller attaquer le plus rapidement possible, et d'envoyer le plus de créatures fortes sur le board, comme ça votre adversaire n'aura pas le temps de toutes les gérer rapidement. Et donc le mégaton fait partie de ces cartes très très intéressantes, et must have dans vraiment beaucoup 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 de decks, donc c'est une carte que je vous conseille d'aller chercher, de crafter si vous voulez, craft des crossmiques, donc c'est une carte très intéressante, il faut savoir que les crossmiques ça coûte 700, vous pouvez en avoir qu'une seule, qu'en un seul exemplaire dans vos decks, mais autant que vous voulez, vous voyez là j'en ai mis 26, parce qu'il y a 26 crossmiques à proprement dit, c'est une carte vraiment intéressante, donc voilà, moi je vous conseille de la crafter, allez-y si vous voulez la prendre, c'est free to go. Le Mercator, un autre justicier, une 3-3, 3 points de mouvement pour 4, contre-coup, infligent 1 dégâts au office adverse de la ligne. Alors, c'est intéressant, c'est pas du tout un must have, si vous voulez jouer un deck particulier en général, ça se joue soit en Heliop, soit en deck Xelor Sinistro, soit justement en deck Eniripsa, qui sont vraiment sur l'optique d'aller infliger des dégâts au office adverse. Donc là c'est intéressant, peut-être qu'un jour je ferai des decks en utilisant ce genre de carte là. C'est intéressant, mais voilà, c'est pas non plus ouf, il a que 3 points de vie, c'est facile à gérer en un coup, donc il infligerait un seul point de dégâts au office, mais bon, infliger un point de dégâts au office en face en général, ça coûte 3 PA, là pour un PA de plus, vous posez une 3-3, donc c'est pas non plus la fin du monde. Donc c'est une carte qui est intéressante, les stats sont intéressantes pour le coup en PA, parce que son effet contre-coup est quand même relativement intéressant. Le Corbax, également un autre juste ici, celui-là est moins intéressant, pourquoi ? Parce qu'il n'est pas indépendant, comme le sont Megaton et Mercator, il a besoin d'avoir un autre justicier pour que son effet prenne compte. Il gagne initiative et un ciblable tant qu'il y a un justicier en jeu. Donc c'est une 2-5, 3 points de mouvement pour 5. Voilà, les stats pour 5 sont pas ouf, et l'effet est intéressant seulement s'il y a un justicier en jeu. Et bah c'est ça le problème, les justiciers c'est pas génial, génial. Moi je trouve qu'il manque quand même de stats naturelles, Initiative 2-5, ouais pourquoi pas mais bon, elle coûte 5, donc on arrive déjà à un moment où c'est difficile de... Enfin on commence à avoir des cartes assez puissantes, donc elle peut être assez facilement gérée je pense. Elle a que 2 points d'attaque, donc il faudrait booster son attaque avant de mettre un autre justicier en jeu. Donc voilà, moi je trouve que c'est assez compliqué quand même à jouer. Donc je suis pas trop trop fan. Le pioze d'or, alors c'est le plus gros moteur de pioche du jeu. Piocher une carte commande une invocation alliée entre en jeu. Donc quand vous posez beaucoup beaucoup de cartes, vous jouez un peu Smork. Si vous avez le pioze d'or, vous allez poser, piocher, poser, piocher comme ça en boucle en boucle en boucle. Donc vous allez vous meuler, enfin meuler, vous allez vous défausser plein de cartes, enfin vous allez piocher plein de cartes de votre deck. Et du coup vous allez, si vous n'avez pas de quoi aller jouer, vous allez vous mettre plein plein de cartes en main. Et vous allez déborder, vous n'allez rien pouvoir faire. Donc voilà, c'est... Je suis assez mitigé sur le deck Eneripsa par exemple, qui manque un petit peu de pioche, ça peut être sympa. Par contre, bah si vous jouez meule, ou en ce moment on est dans une méta où il y a beaucoup de SRAM. Et il y a des SRAM meule, et il y a même des CRAM meule. Donc jouer un pioze d'or, c'est pas... c'est pas génial, génial quoi. Donc moi je vous conseille franchement, de faire attention quand vous jouez cette carte là. Je vous conseille surtout pas de la crafter pour la crafter. C'est pas du tout un must-have, c'est pas du tout... C'est une carte très très particulière pour un deck Smork, pour moi c'est beaucoup plus dans cet objectif là. Mais sinon voilà, c'est trop compliqué pour tourner autour de cette carte là. Ensuite on arrive au Roi Gelax. Alors le Roi Gelax, c'est une gelée. Une 4x4 avec 2 points de mouvement pour 5. Fin de tour, elle récupère une gelée aléatoire de votre défausse. Donc vous devez la poser, vous allez forcément récupérer une gelée. Donc quand vous la jouez, vous la jouez pour récupérer une gelée. Vous la jouez pas naturellement en attendant de jouer autre chose. C'est une carte très intéressante si vous faites un combo avec l'Empereur Gelax, qui est une 3-5 avec 2 points de mouvement pour 7. Invoque une autre gelée aléatoire autour de lui s'il survit à une attaque. Donc il faut savoir que les gelées il y en a plein. Mais il peut également invoquer un Roi Gelax et un Empereur Gelax si jamais il s'est tapé. Et avoir 2 Empereurs Gelax sur le terrain c'est dingue. Donc c'est bien, vous faites attention, c'est une attaque et pas des dégâts. C'est pas un contre-coup, c'est s'il survit à une attaque, donc un combat. Et bah il va invoquer sur le côté. Donc à utiliser contre des petites créatures justement, pourquoi pas. Ça peut être sympa, faut jouer un deck gelé, ça serait peut-être un deck fun. On verra, peut-être que je vous le montrerai un jour. Cette semaine ou la semaine prochaine, on verra bien. Le scoreur. Le scoreur, un autre justicier. Des stats très intéressantes, c'est les mêmes stats que la carte SRAM qui peut se téléporter. L'amour du vice. Donc une 5 pour 3, 5 avec 3 points de mouvement. A l'apparition, ajoute 5 PA à votre réserve si vous avez un autre justicier en jeu. Donc c'est une carte intéressante dans les justiciers si vous jouez un des justiciers. Celle-là, c'est une carte très 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 sympa. Les stats sont vraiment bonnes. Il n'y a pas besoin d'avoir trop trop d'attaques non plus. Et les 5 PA peuvent vraiment vous remonter. Ça peut être sympa. En fait, avoir 5 PA dans votre réserve quand vous jouez autre chose qu'un Xelor, c'est très 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 rare. Et c'est super balèze parce que vous pouvez jouer vraiment un tour très très agressif. Ou par exemple, vous jouez ça tour 5, voire même tour 4. Au tour d'après, vous pouvez jouer un T10. C'est dingue, c'est dingue. Donc voilà, ça peut vraiment vous mettre un côté agressif très très sympa. Donc pourquoi pas un deck justicier agro qui combo très bien avec le scoreur. Ensuite, on a Shinlarve. Alors Shinlarve, ça combo avec les autres larves. En gros, c'est une 5-6 avec 2 points de mouvement pour 5. Vos larves gagnent 1 d'attaque et chargent lorsqu'elles entrent en jeu. Vous posez une larve bleue, elle passe à 4-2 et elle charge d'une case. Enfin, de deux cases du coup. Elles font 1-2 parce qu'elles ont toutes deux points de mouvement. Et pareil pour les larves vertes, elles passent à 2-2 et elles charge de deux cases. Donc ça, c'est très sympa. Ça donne un peu d'agressivité. Et il faut savoir que ça a les mêmes stats que Thor. Donc si jamais vous jouez Thor, n'hésitez pas à jouer Shinlarve. Parce que ça a les mêmes stats et en plus ça donne un buff à vos créatures. Type toutes les larves. Et vous jouez en général soit une larve bleue, soit une larve verte dans votre deck. Donc voilà, il n'y a pas à hésiter, c'est vraiment très sympa. Le scale. Alors le scale, c'est encore un justicier. Pour moi, c'est le moins bon des justiciers. C'est un peu un proto-flex low cost. Une 3 avec une 3-5 pour 5. Donc 5 PM, ça c'est bien. Après, elle a besoin d'avoir un autre justicier pour gagner des PM. Elle n'a pas de charge. C'est ça le souci. En fait, elle va arriver avec un justicier. Elle sera en 3-5-6 PM. Donc elle a quand même besoin d'un PM supplémentaire pour atteindre le dofus. Donc ça, c'est un souci déjà. Et voilà, elle a besoin d'un autre justici. Donc si vous n'avez pas d'autre justici, ça fait une 3-5 pour 5. Et là, les stats ne sont vraiment pas oufes. Enfin, on rappelle, si on compte les 2 PM, il y a une 4-6 pour 4 avec le sergent Poscaille. Donc voilà. Elle n'a pas d'effet. Mais là, l'effet est sympa, mais je ne suis pas trop fan. D'accord ? En fait, le fait d'avoir 6 PM, ça ne change pas grand-chose. Il aurait 4 PM, ça serait la même chose. Il atteindrait le dofus adverse directement en 2 tours. Donc il a vraiment besoin d'un PM supplémentaire ou d'une case d'invocation supplémentaire ou d'une charge pour réellement être utile dans un des justiciers. Donc pas ouf, pas ouf. De toute façon, les cartes qui dépendent d'autres justiciers, en général, ce n'est pas génial. Lumino, alors pour moi, qui est l'une des seules qui fonctionne bien avec un justicier, qui demande d'autres justiciers. Donc c'est Lumino, une 5-4 avec 3 points de mouvement pour 6. Fin de tour, inflige un dégât au dofus adverse de sa ligne si vous avez un autre justicier en jeu. Donc combo très bien avec Mercator, donc il va falloir soit gérer Lumino, soit gérer Mercator, mais il y a un moment, il va falloir gérer les deux. Vous infligez des dégâts rapidement au dofus, donc très très sympa si vous faites un deck optimisé là-dessus. Les certes ne sont pas dégueux, ils coûtent peut-être un peu cher, mais c'est infligé un point de dégât au dofus forcément en fin de tour si vous jouez un deck justicier. En général, vous jouez un deck justicier. J'aime beaucoup son skin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais voilà, moi j'aime beaucoup les renards et Lumino en renard jaune ou why not. Je trouve ça très très sympa, donc c'est un personnage que j'aime beaucoup, mais qui n'est pas jouable très facilement. Mandale, alors Mandale, c'est une des pires, c'est pas la pire, c'est une des pires cartes rosmic en jeu. Pourquoi ? Alors elle a 7 points de vie, ça c'est bien, pour 6, donc là-dessus pas de soucis, 2 points de mouvement, déjà ça semble plutôt défensif, et 2 d'attaque. Et c'est là qu'il y a le soucis. En gros, elle a un contre-coup, où quand elle prend un déléguat, elle gagne 3 d'attaque, et du coup elle passe à 5 points d'attaque, et après elle passe à 8. Mais bon, 8 points d'attaque, on n'en a pas besoin, d'accord ? Il y a Escarnus qui a 8 PV. Après, il n'y en a pas trop, aussi il y a Dragon Conchon 3 étoiles qui a 9 PV, mais bon il n'est pas beaucoup joué, donc c'est hyper situationnel. Donc voilà, en général vous n'avez pas besoin de 8 d'attaque, 7 PV, il n'y a pas beaucoup de cartes non plus, il y a le Trouble, il y a le 8. Voilà, il n'y en a pas masse non plus, donc 6 PV en général c'est la limite, et du coup il inflige déjà 5 PV, et il inflige au début 2 points de dégâts. Donc il inflige 2 points de dégâts, et en fait c'est un soucis, parce que vous la posez, donc pour 6, elle peut être gérée par racnée brodeuse, par Adamaï, par racnée majeure, On est dans une Meta-Sram, donc il y aura de quoi enlever 6 PV à coup de Célorneau et Black Tewabit, hop, elle part. C'est vraiment dangereux comme carte, c'est vraiment pas une carte à l'heure actuelle qui vaut le coup d'être jouée, et même je trouve qu'elle manque beaucoup beaucoup d'intérêt, Même si vous jouez par exemple à un des Sacrieurs, où vous allez taper et hop elle va passer à une 6 pour 5-6, parce que du coup elle va perdre 1 PV, Donc si vous faites perdre 1 PV, elle va passer à 5-6, on rappelle 5-6 c'est un Thor, ou un Chine Larve, mais là c'est 1 PA supplémentaire. Et du coup après il va passer à 8, et je vous ai dit, au-delà de 6 points d'attaque c'est plus intéressant, il n'y a pas de carte qui ont plus de 6 PV d'une manière générale, Et je parle bien d'une manière générale, d'accord ? Après ça peut contriger des cartes qui ont beaucoup beaucoup de vie, mais... Voilà, moi je trouve que c'est pas du tout la Meta, c'est pas du tout à l'heure du jour, et 2 points d'attaque c'est trop facile à gérer. Donc voilà, Ombre, alors Ombre c'est une carte que j'adore, en gros vous la posez, c'est une 6-3 sur le board qui coûte 6, Donc elle coûte un petit peu cher pour le body, même si l'attaque est vraiment bien, c'est juste, elle va mourir très très vite. A la fin du tour, elle change une des cartes de votre main contre une de la main adverse. Alors, ça ne fait pas piocher l'adversaire, ça ne vous fait pas piocher, vous échangez les cartes. Ce qui veut dire que, si il a un fléau, vous pouvez lui voler un fléau, ça c'est cool. S'il a une carte un peu OP, vous pouvez lui voler. Et ça c'est le genre de cartes qu'on joue dans un deck voleur. C'est-à-dire en gros, vous ne jouez qu'à Flip, qui peut faire des échanges, qui peut faire des bonnes pioches. Et donc vous échangez, vous piochez les cartes de votre adversaire, et du coup lui, déjà il ne sait pas ce que vous piochez. Lui, il va piocher des cartes dans votre deck voleur, donc vous connaissez votre deck et vous allez pouvoir justement un peu embêter votre adversaire. Parce que déjà ça va casser un petit peu ses combos, vous allez pouvoir empêcher ses prédictions de pioches. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne dans un jeu de cartes, on prédit un peu la pioche qu'on pourrait avoir pour faire ses plays. Et donc voilà, c'est une carte qui est intéressante dans ce genre de deck, après c'est plus un deck fun qu'un deck optimisé. A l'heure actuelle, je trouve pas ça méta, c'est de la range, c'est aléatoire quand même, donc c'est assez compliqué. Le roi des truches, alors moi j'adore les truches parce qu'elles peuvent se déplacer. Le fait de supprimer cette compétence, je trouve que c'est un peu dénaturé la carte. C'est une 5-5, 3 points de mouvement pour 6, donc les stats sont pas dégueulasses. C'est le même stat qu'un mégaton avec 3 PA supplémentaires, et donc on justifie l'annulation des compétences de changement de ligne et le changement de camp des truches avec ça. Donc, les truches en fait c'est bien, jusqu'à ce qu'il y ait des dofus détruits. A partir du moment où des dofus ont été détruits, imaginons vous avez détruit 3 dofus, il reste 1 des dofus à détruire. Jamais vous arriverez de manière efficace à attaquer un dofus avec des truches, c'est trop trop compliqué. C'est beaucoup trop compliqué, est-ce qu'il faut qu'elles se décalent au bon endroit et voilà. Mais par contre au début c'est bien, c'est pour ça qu'il ne faut pas jouer un deck full truches, il faut jouer des truches. Quand vous en jouez, il faut en jouer certaines, pour en fait forcer votre adversaire à positionner ses cartes comme il ne le veut pas forcément. En fonction de vous, il faut vraiment un peu du contrôle en même temps, vous jouez agressif avec des truches, mais c'est également du contrôle parce que vous forcez l'adversaire à jouer en fonction de vous, et pas un peu comme lui il veut et de réagir quand il peut. Donc voilà, moi je ne suis vraiment pas fan du Roi des Truches, à part pour les stats, je ne le trouve pas très intéressant. Arrhythmie Majeure, alors c'est la carte Godlike, c'est la top tier SS comme vous voulez, c'est la meilleure crossmique du jeu. Arrhythmie Majeure remonte une invocation dans la main de son propriétaire, 4, 5, 3 points de mouvement pour 7, et rien à dire, elle est nickel, vous la mettez dans tous vos decks, il n'y a pas un moment où elle est nulle, elle est toujours intéressante à jouer. Elle coûte plus cher que Adamaï 3 étoiles, mais vous en fichez, c'est une carte crossmique, donc elle ne vous prend pas d'emplacement de cartes infinites. Donc voilà, c'est pour ça qu'on joue Adamaï 2 étoiles et pas 3 étoiles, parce que ça fait le même effet avec des meilleures stats que l'Arrhythmie Majeure, alors qu'on peut avoir Arrhythmie Majeure quoi. Et Adamaï, on peut l'avoir pour de plusieurs League Games, et vu qu'Adamaï remonte une invocation qui est à 5 d'attaque au moins, comme je vous l'ai dit, il y a peu de cartes qui ont plus de 5 d'attaque, il y a peu de cartes qui ont plus de 6 de PV, donc c'est pas gênant, vous voyez, on joue beaucoup beaucoup de cartes qui ont 3 points d'attaque pour pouvoir combo avec les larves vertes, donc voilà. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'un Adamaï 3 étoiles, et que Arrhythmie Majeure du coup fonctionne très bien dans les cas où vous tombez contre une carte que vous ne pouvez pas remonter avec Adamaï. C'est un peu à ça qu'elle sert en fait, c'est remplacer les cas totalement imprévisibles de ne pas pouvoir être contrôlé par Adamaï. Donc voilà, c'est une carte qui est vraiment insane, qui est vraiment à crafter dès que possible. Si vous voulez crafter une cross mix, c'est celle-là qu'il faut crafter en priorité, c'est la must have double tech. Voilà, donc ensuite on passe à quoi avant de plonger là que je vous en ai parlé vite fait tout à l'heure. Mas, alors Mas, une 1-9 à 3 points de mouvement, c'est bizarre déjà comme stat, avec 7 PA rookie, les invocations qui le blessent meurent si vous avez un autre justicier en jeu. Donc, de base, ces stats sont pas ouf, d'accord, mais il y a moyen de la transformer en bien. C'est à dire, en fait il y a, en Eniripsa, vous pouvez changer l'attaque et la vie, vous pouvez faire en sorte qu'il gagne autant d'attaques qu'il n'a de PV. Il y a plein de cartes comme ça dans le jeu, qui peuvent être sympa, mais ça peut également se prendre un contre avec un Sailor Noob et du coup il passerait à 1-1 alors que ça coûte 7. Mais quoi qu'il arrive, si elle tape un adversaire, elle va le tuer, donc ça c'est bien. Mais ça coûte un petit peu cher, c'est pas compliqué à gérer, ça peut être remonter facilement en main et remonter une carte qui coûte 7, c'est toujours mal apprécié. Donc voilà, c'est pas une carte ouf, si elle est pas gérée, elle est très forte, mais elle est facile à gérer. Voilà, c'est en gros, c'est le résumé, je peux vous en faire. Pew Royale, il faut jouer deck pew, deck pew c'est pas optimisé, c'est fun. Voilà, vos pew coûtent 2 PA de moins, ouais mais c'est autour 7, donc on arrive déjà à un endroit un peu late game. Les pew coûtent 2 PA de moins donc, ils vont coûter 1 PA, parce que tous les pew coûtent 3, de manière générale. Enfin, je parle des pew bleu, pew rouge, pew violet, etc. Après il y a les autres pew, le pew aux yeux d'or, mais je le compte pas dedans. Donc voilà, coûte 2 PA de moins, donc là ça peut être sympa, why not. Après, ça manque peut-être un petit peu de carte pour pouvoir en faire une réelle stratégie. Donc voilà, gagner 1 d'attaque, pourquoi pas. Pourquoi pas, mais c'est pas ouf non plus. Les stats par contre c'est intéressant, c'est dommage qu'il n'y a que 3 points de mouvement, il aurait 4 PM, là il serait vraiment intéressant à jouer. Mais là, je suis pas vraiment très fan. Ensuite, on passe au Protoflex, qui est donc la machine de guerre qui termine le quatrième dofus. En général, c'est à ça qui sert. Vous le posez, vous avez déjà détruit 2 faux dofus. Vous le posez, il atteint le dofus directement, vous mettez une charge, il termine. Si jamais vous n'avez pas 2 faux dofus détruit, vous le posez, vous mettez une charge. Donc ça combo très bien en IOP, ça combo très bien en SRAM. Et ça combo avec Halibert 3 étoiles qui vous donne un LED BAMBOU. Donc Protoflex LED BAMBOU, vous tapez le dofus adverse. Donc voilà, très très sympa. Ça combo également avec Az qui donne 2 d'attaque, donc il détruit un dofus directement. Pas besoin de taper 2 fois. Ça peut trade en même temps. Donc voilà, il y a plein de possibilités. C'est vraiment un must-have. Dans les decks agro et mid, contrôle pas forcément. Ça peut être sympa en contrôle aussi. Si jamais vous avez détruit 3 dofus et vous arrivez au 4ème. Mais bon, vu que vous jouez contrôle, en général c'est plutôt votre partie de jeu, le LED game. Donc 4 dofus en général quand vous arrivez à ce niveau là, c'est que c'est du LED game. Et que vous êtes plutôt dans votre bain. Ensuite on attaque le Gligli Ancestral. Gligli Ancestral très très fort. Surtout en gras. Et surtout dans les decks qui ont des cartes qui tapent à distance. Donc c'est une carte très intéressante. Elle vous donne vraiment un aspect ultra offensif. Vous posez vos cartes, elles avancent, elles avancent, elles avancent. Donc il faut vite gérer le Gligli Ancestral. Et en même temps il faut gérer les cartes qui jouent très vite. Et une carte qui a 2 points de mouvement et qui a des grosses stats. Et bah elle va avancer beaucoup plus vite que prévu. Et du coup voilà, il faut gérer les 2 cartes en même temps. Donc c'est un énorme compromis. C'est bien quand vous avez un avantage au board. C'est compliqué à jouer quand vous n'avez pas l'avantage. Mais voilà, ça force l'adversaire à précipiter ses plays. Et jouer défensif. Donc c'est une carte très intéressante. Elle coûte pas cher. Elle a vraiment des stats nickel. Il n'y a rien à changer dessus. Elle est vraiment très bien. Allez la crafter, c'est une des cartes intéressantes à les crafter. En plus de la retinée majeure et du protoflex. Donc voilà, rien à dire là-dessus. C'est un Gligli, donc il peut fonctionner également avec les combos sur les Gligli. Le roi chaffeur qui a été modifié très récemment après le patch. Donc il coûte 1 PA de moins. Et son effet quand un allié meurt, il est ramené à la vie sous la forme d'un chaffeur décrépi. A sa mort, invoque un chaffeur décrépi. Alors, il faut savoir que vu que les chaffeurs à l'heure actuelle, quand ils meurent, ils sont réinvoqués sous la forme d'un chaffeur décrépi. L'effet de quand un allié meurt ramène à la vie sous la forme de chaffeur décrépi ne fonctionne pas. Ça ne marche pas parce qu'ils ont déjà l'effet. Ça ne fait pas x2 donc ça s'annule en fait. Du coup, c'est le roi des chaffeurs mais il n'a aucun effet sur ces chaffeurs. Du coup, c'est nul. Et à la mort, invoque un chaffeur décrépi, c'est pas ouf non plus quoi. Donc quoi qu'il arrive, c'est une carte qui est morte par rapport à avant. Il n'y a plus de réel intérêt. Peut-être qu'un jour on trouve un truc mais voilà. Les chaffeurs sont nuls. Le roi chaffeur est meilleur que les chaffeurs. Mais il ne reste pas bien quoi. Il coûte trop cher. Il coûte beaucoup trop cher. 7 encore ouais. 8 non. 8 non, c'est beaucoup trop cher. Ça ne vaut pas le coup d'être joué. C'est trop complexe à jouer. Trop coûteux. Trop facile à gérer également. Vous jouez à un chaffeur. Vous remontez. Toute votre stratégie de ré-invoquer est niquée. Voilà. Tout simplement. Du coup, pas intéressant. La veuve noire. La veuve noire. La veuve noire très très forte. Remonte les autres invocations situées dans votre camp, dans la main de leur propriétaire. Ça c'est insane. Vous jouez un deck meule par exemple. Votre adversaire a mis des grosses cartes et tout. Il les a buffé comme pub aussi. Vous faites veuve noire. Tout remonte. Tout remonte. Tout remonte. Tout ce qui est dans votre camp bien sûr. Tout remonte. Et vous pouvez même poser des cartes qui ont un effet d'apparition et récupérer avec veuve noire. Vous pouvez jouer des Arachne Albinos sur des Anamai pour mêler votre adversaire. Et puis récupérer Arachne Albinos et Anamai et rejouer Arachne Albinos. Enfin il y a un combo. C'est mon premier deck que j'ai fait sur la chaîne. C'était un Xelor apparition. Où justement. Alors la veuve noire a évolué depuis. Mais on jouait en gros des cartes. Puis Arachne Albinos ont remonté les cartes. Puis en ré-apparition. Puis voilà. On faisait des combos, des boucles, des boucles et des boucles. Et c'était insupportable. Et ça meulait en même temps l'adversaire. Donc c'est une carte très intéressante. C'est je pense la meilleure carte de défense du jeu. Donc voilà. Intéressante à jouer si vous jouez vraiment sur la temporisation. Et la meule. Et donc la défense. Donc carte vraiment très sympa. Des grosses stats. Un effet godlike. Pour protéger vos dofus. Le moi Wabit. Combo très bien dans un deck Wabit. Apparition. Transforme un de vos Wabit en Wobo 0-2. Avec des stats très très correctes. C'est donc simple qu'il y a 3 points de mouvement. Vous mettez un Blackie Wabit qui vous coûte 1. Vous mettez un Wabit qui vous coûte 1. Vous mettez un Wabit qui vous coûte 8. Pour un tour qui vous coûte 9. Vous avez posé 1. Une carte à 5-5. Et une carte à 5-4 qui invoque un Wabit quand elle meurt. Voilà. Il y en a à dire. Si vous arrivez à le jouer. C'est méga fort. Voilà. Tout simplement. C'est pas un Mustave. Mais si vous jouez Wabit. Bah mettez le Wabit. Voilà. Tout simplement. Ensuite. Alors je vous montre. Le Malobos. C'est la pire carte ever. Moi je la considère comme la pire carte du jeu. Il y en a qui me rejoignent. D'autres non. Mais en tout cas. C'est la pire carte Krosmik. Je suis catégorique. C'est la pire carte Krosmik. Pourquoi ? C'est une 3-5 avec 2 points d'augment. D'accord. Pour 9. C'est à dire que. Quand vous jouez une carte qui coûte 9. En général. C'est pour faire un gros play. Pour faire un truc genre. Soit vous avez de l'avance. Et vous imposez votre board avec cette carte. Soit vous êtes en retard. Et du coup ça vous sauve la vie. D'accord. Une 3-5 ça vous sauve pas la vie. Surtout à ce prix là. D'accord. A 9. Si vous la remonte. Vous êtes en PLS. Si. Il vous silence. Vous êtes en PLS. Voilà. Elle vaut vraiment pas le coup. Pourquoi ? Parce que c'est à la mort. C'est même pas à l'apparition. Qu'il a jeté 3 bandits à votre main. C'est à la mort. Donc il faut en plus qu'elle meure. C'est à dire que vous allez pas être sauvé. Avant que les bandits n'arrivent dans votre main. Si jamais vous comptez vous sauvez avec les bandits. C'est n'importe quoi. Ca n'a aucun intérêt à ce prix là. Même à 7. Je la jouerai pas. Même à 7 PA. Je la jouerai pas. Avant elle était à 14. Avant elle était à 14 PA. Ah. Attention. Bah oui. Elle est toujours à 14. Enfin non elle était au dessus de 10 PA de toute façon. Et là elle est à 9. Même à 9. Non c'est pas jouable. Elle a mort. N'importe quoi. Elle apparition encore. Mais elle a mort. Non. Non non non. Donc non. Et donc ça ajoute 3 bandits à votre main. Donc les bandits on rappelle c'est des créatures qui ont entre 1 et 3 PV. Qui ont entre 2 et 3 d'attaque. Non 1 des 3. 1 et 3 d'attaque. Et qui soit suppriment des fléaux. Soit infligent des dégâts au diffuse quand on vole ou détruit un fléau. Soit font piocher. Et en plus de ça. Attention. Malobos est un bandit. Donc vous pouvez même piocher 3 autres Malobos. Mais là on délire. C'est un vrai délire. C'est n'importe quoi. Voilà. Cette carte là. Si vous l'avez. Vous pleurez. Voilà. C'est la pire croisserie que vous pouvez choper. Il faut bien avoir une croisserie. C'est celle là. C'est la pire. Elle est pas moche. Elle est stylée. Mais elle est nulle. Voilà. Donc désolé. Mais non. Non. Je suis désolé. Escarnus. Là c'est intéressant. Là on arrive dans une carte qui remonte dans la méta. Déjà alors. On notera que c'est la carte la plus grosse du jeu. A l'heure actuelle. Sur le board vous la posez. C'est un truc énorme comme ça. Elle est hyper jolie. Très très lumineuse. Très très sympa. C'est une 6-8 avec 2 points de mouvement pour 10. Vos autres bouffetous remontent dans votre main quand il meurt. Vous posez un bouffetou céleste. Il va mourir. Vous mettez Escarnus. Il se suscite. Vous le récupérez. Voilà. C'est un peu la nouvelle boucle avec Escarnus. Donc pourquoi pas. C'est sympa. Moi j'aime bien. Après c'est un peu cher. Mais si vous voulez jouer très très défensif. Go for it. C'est très sympa. Milkar. Donc on arrive sur cette dernière carte crossmic. Milkar. Un des must have. De ce que moi j'appelais avant le carré gagnant. Qui était donc composé de protoflex, arythnée majeure, veuve noire et Milkar. Veuve noire s'est fait nerf. On enlevait un petit peu protoflex et s'est fait nerf. Mais on le retrouve. Arythnée majeure on le retrouve aussi tout le temps. Donc il reste le duo. Et Milkar on le retrouve de temps en temps en fonction de si vous jouez. En fait c'est un finisher. D'accord. C'est à dire que vous allez le poser. Il va taper une créature. Il va la tuer. Il tape une deuxième créature. Et il va arriver au dofus. En gros c'est comme ça qu'il va falloir le jouer. Milkar vous le jouez quand il y a au moins un faux dofus détruit de toute façon. Si vous n'avez pas détruit un faux dofus. Et que vous pouvez jouer Milkar en général. Si vous n'êtes pas trop bien dans votre game. Donc voilà. C'est vraiment très sympa. C'est à la fois défensif, offensif. Vous pouvez faire plein de trucs. Il peut aller très très loin. Si vous lui mettez un PM supplémentaire. Parce que du coup il va être posé. On imagine que vous avez détruit un faux dofus. Vous le posez. Il fait 1, 2, 3 et tape une créature. Il la détruit. Il fait 1, 2, 3 et tape le dofus. Vous allez gagner le game. Voilà. Donc c'est une carte très très forte. Très très sympa. Si vous voulez crafter une carte. Voilà c'est ça. Pour résumer. En carte à crafter. Dans les crossmiques. Il n'y a pas 30 000. Une carte à crafter. C'est Megaton. Blum 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 blum. Arrignée majeure. Protoflex. Griglin ancestral. Veuve noire. Et ça fait 6. Milkar 7. Et Escarnius qui revient. Mais c'est dans des cas particuliers. 8. Voilà. Et tout le reste. Bah c'est pas génial. Génial quoi. C'est vraiment très très très. Centré sur une stratégie. Euh. Je vous dis. Donc les justiciers. C'est un des justiciers. Sauf pour Markator et Megaton. Qui ne sont pas obligatoirement joués avec. Et Ombre qui est joué dans un deck Ekaflip. Et je vois pas autre chose qu'un deck Ekaflip. Ou alors. Vous tentez un. Un gros coup de bluff. Vous la posez. Fin de tour. Et vous chopez la carte. Avec un peu de chance. Qui lui aurait sauvé la vie. Euh. Voilà. Mais sinon. Non. Moi je vois difficilement. Comment jouer les autres cartes. Le rage de l'axe. Avec l'empereur de l'axe. Ca peut être sympa. Sinon. C'est tout. Voilà. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a éclairci. Sur les cartes crossminites. Il y en a pas des masses. Je parle pas de cartes crossminites. On fera ça dans un autre guide. En attendant. Moi je vous laisse là. J'espère que ça vous a plu. Dites le moi en commentaire. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501